Bonjour, je m'appelle Olivier Lichard, je suis attaché culturel à la ville de Fernet-Voltaire et avec mes collègues, nous avons la charge, l'honneur et le plaisir de faire revivre l'héritage voltairien puisque le petit village dans lequel s'est installé Voltaire il y a près de 250 ans, ce petit village aujourd'hui accueille 130 nationalités et c'est vous dire si Fernet est bien aujourd'hui la nouvelle Babel que Voltaire aurait aimé connaître. Voltaire a vécu ici de 1758 à 1778 et nous avons à cœur de valoriser les combats qui ont été menés à Fernet. Il s'agit d'un patrimoine vivant que nous développons avec un certain nombre de manifestations qui permettent de faire vivre la ville, les restaurants, les hôtels et qui s'efforcent aussi de faire redécouvrir un patrimoine qu'on ne connaît pas toujours comme le théâtre de Voltaire qui fut un théâtre de combat, un théâtre engagé et qui nous permet aujourd'hui à travers les trois théâtres de la ville non seulement d'animer Fernet-Voltaire mais de faire connaître aussi cette œuvre très importante puisqu'au XVIIIe siècle, Voltaire était considéré comme le principal dramaturge de son temps avant même Marivaux ou Goldoni. Bonjour, Corinne Millier, guide de la ville de Fernet-Voltaire. Toute l'année, j'accueille des groupes, des individuels pour ces visites, surtout visites guidées de la ville, où je présente le village de Voltaire tel qu'il est à son arrivée, un tout petit bourg et tout ce que Voltaire va faire pendant ses 20 ans de présence. Et régulièrement, on a de nombreux visiteurs qui sont surpris, agréablement surpris quand on fait un petit tour dans la ville, on ne se rend pas compte de tout ce patrimoine qui reste du XVIIIe siècle et les visiteurs sont agréablement surpris sur tout ce que Voltaire a construit, a fait construire, tout ce qu'il a développé qui semble peu commun. Et la surprise première vient de sa fortune, on nous demande souvent d'où Voltaire tenait tout cet argent. Donc on a beaucoup à raconter sur ce que l'on a concrètement dans la ville et sur ce que Voltaire a fait auparavant pour réaliser et concrétiser tout cela. Donc l'espace des vies sociales de Fernet-Voltaire est rattaché et affilié à la Fédération Nationale des Centres Sociaux et dans cet axe-là, il y a trois dimensions principales. La première, c'est la dimension individuelle où là, on met en place des ateliers, des permanents. Une dimension collective, donc là, on est sur, par exemple, des projets de départ en vacances, organisations de fêtes de quartier, etc., qui seraient à l'initiative des habitants. Le développement de la citoyenneté. Donc voilà, sur Fernet-Voltaire, il y a environ, on va dire, un petit peu plus de 100 associations qui œuvrent à la fois sur le social, sur la culture, sur le sport. Et c'est ce maillage-là d'associations, plus le service social de la ville, plus l'espace de vie sociale, qui permettent finalement de répondre à un besoin de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada